Bonsoir à tous, bonsoir au peuple de Côte d'Ivoire. Avant tout propos, je tenais à me présenter. Je suis le camarade Ismaël Sissavané à l'État civil. Je suis le responsable de l'élan rassembleur. Il faut dire que l'élan rassembleur est une plateforme de réflexion qui a pour objectif, j'ai saisi des problématiques de la Côte d'Ivoire afin de faire émerger une opinion jeune forte. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire une déclaration concernant la situation de son politique en Côte d'Ivoire. Et il faut dire que notre message sera scindé en deux boulets. La première partie aura pour objectif d'interroger la conscience ivoïne des Ivoiriens et le deuxième boulets aura pour objectif de s'adresser aux Ivoiriens de la diaspora. J'aimerais attirer l'attention des gens et des autres afin d'accorder de l'importance de notre message et de comprendre la portée de notre message. Déclaration de l'élan rassembleur Chers Ivoiriens Chers Ivoiriens Le somnial de la division tant religieux commence à compter son nom. Et nous, en tant qu'enfants de cette Côte d'Ivoire terre d'espérance avons décidé de nous lever comme un seul homme. « Lui, comme un seul homme », c'est bien l'expression que nous avons. Notre pays étant à la croisée des chemins, nous avons ainsi décidé d'adopter la posture de lanceur d'alerte, de chambre de la non-violence, de la paix et de la cohésion sociale. Chers Ivoiriens En ces heures tours où nous sentons la ressuscissance des anciens démons de terreur, les leurs rassembleurs en appellent à l'union sacrée. Nous invitons tous les acteurs du jeu politique au sacrifice pour la paix. Donnons une chance au dialogue, comme le Président Félix Ophéboigny disait, passionné et discuté. « Oui, nous nous devons à ces 3 000 personnes qui ont perdu la vie durant la crise postélectorale, la vie communiste. » Aujourd'hui, il est plus qu'important pour nous de tout mettre en œuvre afin de ne plus plonger la nation ivoirienne dans ce vortex de violence et d'installation. Nous, jeunes, devons être du côté de la Côte d'Ivoire, du côté de la paix et de la non-violence. Nous devons évoluer en marge de toute action allant contre ces principes de paix et de cohésion sociale. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, nous avons le choix, le sort et le destin de nos si beaux pays et entre nos pays. Allons-nous être du côté de la Côte d'Ivoire ou du côté de la terreur ? Paix à Casablanca, le 13 août 2020. Que Dieu bénisse notre patrie. La Côte d'Ivoire, je vous le remercie. Bonsoir à tous. Je suis M. T. Tamine Hans-Léonel, coordinateur de l'élan rassembleur. Déclaration élan rassembleur des Ivoiriens de la diaspora. Chers Ivoiriens, chers Ivoiriennes, très chers compatriotes, compte tenu de la situation, nous, jeunes Ivoiriens de la diaspora, avons décidé de joindre nos voies à celles des milliers d'Ivoiriens qui sont attachés aux valeurs de la paix et du patriotisme. Un seul pour accueillir à l'ensemble des Ivoiriens de l'extérieur à l'union sacrée autour de notre très chère patrie, la Côte d'Ivoire. Nous, jeunes de leur rassembleur, voulons donc briser l'Omerta afin de tirer la sonnette d'alarme et faire briller la flamme du patriotisme en ces oeufs qui s'annoncent sombres. Chers Ivoiriens, chers enfants de la Côte d'Ivoire, nous appelons donc à votre conscience citoyenne qu'aujourd'hui, il n'est plus que primordial d'aller à l'union et surtout de demeurer dans une posture de sagesse et de paix. Nous lançons donc un appel à tous les Ivoiriens de la diaspora. Joignez-vous à nous pour qu'ensemble on puisse faire émerger cette dynamique rassembleuse et qui a déjà choisi son camp, à l'occurrence celle de la Côte d'Ivoire, faite à Casablanca le 13 août 2020. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada